Fabrice Morin. Oui, merci, monsieur le président. Vous m'entendez ? Oui. Oui. Écoutez, moi, je comprends... ...défendier un modèle économique juste, c'est légitime. Et à une crise sanitaire et économique, on ne va pas rajouter un risque systémique pour notre système assurantiel. Mais on ne peut pas non plus sous-estimer les difficultés d'entreprises fermées d'autorités depuis le 15 mars, des commerçants, des artisans, des restaurateurs, des campings qui subissent une fermeture dont ils ne sont pas responsables. Quelle entreprise, quel commerce, quel restaurant peut résister pendant des mois sans recettes ? Si on reprend l'exemple des restaurateurs qui étaient largement évoqués ce matin, on sait aujourd'hui que ce sera un minimum trois mois de fermeture sans recettes avec une reprise progressive, puisque les gens ne vont pas se précipiter se précipiter dans les restaurants, parce que toutes les grandes manifestations populaires sont annulées jusqu'au 14 juillet. Donc, on aura une reprise, en plus d'une fermeture longue, une reprise progressive en accordéon. Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est que la question de la couverture des pertes d'exploitation ne peut pas être balayée d'un revers de manche, comme vous le faites. À mon avis, il doit être étudié à minima pour les établissements qui ne pourront pas réouvrir leurs portes à la date du 11 mai, date annoncée de fin de confinement. Ces établissements, on les connaît déjà, sont des commerçants, des cafés ou des bistrots, des restaurateurs, des acteurs touristiques qui sont en première ligne du séisme économique qui se prépare. Et ce serait, à mon avis, la bonne martingale que de prendre à minima une part des pertes d'exploitation pour ces commerces qui ne réouvriront pas leurs portes à la date du 11 mai. Et une façon de permettre aux compagnies d'assurance de jouer leur rôle pour protéger les plus fragiles, les plus en difficulté, et de contenir ce risque systémique que vous avez évoqué. C'est apparemment ce que fait un assureur en Allemagne tel que l'a souligné le président Wörth. Moi, je voudrais savoir si, au sein de la Fédération de Françaises d'Assurance, vous allez pousser ce type d'initiative pour proposer à vos adhérents de la généraliser pour les acteurs de l'économie de proximité que j'ai cités. Allez-vous inciter vos membres ou vos adhérents à travailler dans ce sens ? Est-ce que c'est un engagement volontariste que vous pouvez prendre aujourd'hui devant notre commission et devant la représentation nationale ? Merci. Merci.